Je pense que le premier point clé c'est la vision client, c'est-à-dire comment les distributeurs et les commerçants vont réussir à mieux cerner le client et en tout cas le traiter comme un client unique. Donc toujours cette vision du customer centrique, c'est-à-dire c'est un client qui a une vision 360 d'une enseigne. Ce qu'on se disait c'est qu'un client de toute façon, qu'il aille sur internet, qu'il aille en magasin, qu'il appelle son service client ou qu'il aille sur le web ou qu'il voit une bannière. Il faut qu'il y ait une cohérence, une unité, qu'il soit un client prospect ou un client feed ou un très bon client ou un moins bon client. Et un autre sujet qui est crucial, ça a toujours fait partie du CRM, on parlait de la donnée. Ça reste effectivement un des points clés qu'il ne faut pas négliger. Essayer de récupérer un maximum d'informations sur les clients de manière ensuite à pouvoir travailler leurs profils, les segmenter et éventuellement faire du one-to-one quand on est sur des secteurs qui y sont appropriés. Absolument, ce qu'on voit c'est que le CRM fait partie en tout cas du marketing chiffré et qui permet de quantifier l'ensemble des actions contrairement au marketing plus d'enseigne. Où entre un mailing envoyé et une pub passé en radio, le mailing va pouvoir être entièrement chiffré, analysé et mesuré. C'est le cœur de notre métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toute l'utilisation et toute l'analyse des actions nous permet en tout cas d'être toujours meilleurs, de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on peut améliorer et ce qu'on réitère. Ce qui nous permet en tout cas nous d'avoir des actions qui sont toujours dans un développement et dans un soutien du chiffre d'affaires en permanence. Et d'éviter en tout cas de se tromper et surtout d'être dans le test and learn. Comme c'est chiffré, voilà ce qu'on a vu, donc les intervenants de la table ronde d'aujourd'hui qui en parlaient, c'est toutes ces stratégies de test. Price Minister par exemple qui lance, qui a 136 tests en permanence. Donc c'est ce qu'on fait aussi et ce qui nous permet de se dire je vais tester une offre, je vais tester un canal, je vais tester une mécanique différente, pourquoi pas d'animation client, des bonus de points. Voilà, on peut tout tester et se dire si ça fonctionne, je vais le déployer au général et je vais pouvoir investir en toute sécurité. Effectivement, l'aboutissement du travail et des insights sur les données, c'est d'adapter une stratégie de contact et donc de savoir aussi allouer les bons budgets sur les bons canaux et sur les bons segments de client. Donc sur la réinternalisation des outils, c'est finalement la capacité des commerçants à gérer, à contrôler et à finalement maîtriser leurs données. On voit que ça fait partie maintenant des tendances. On était il y a maintenant 5-8 ans, on était plus dans l'externalisation des datas puisqu'il y avait des professionnels, des prestataires plus professionnels qui pouvaient les gérer. Maintenant on voit qu'en fait les enseignes acquièrent en interne des profils qui sont capables de gérer ces datas-là et surtout des outils qui sont capables en tout cas de donner la maîtrise aux salariés d'une entreprise. On a un contrôle total du coup sur nos datas et qui permet d'avoir une cohérence toujours 360 au travers de tous les différents canaux d'une entreprise. Que ce soit la finance, que ce soit le CRM, que ce soit la direction marketing, on a la même information au même moment et qui est totalement cohérente. Et après on voit que même si on internalise les outils du point de vue de l'annonceur, ça n'empêche pas de travailler avec des prestataires pour réaliser des études ad hoc ou pour se reposer sur des expertises spécifiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un revirement un peu de situation mais où on est toujours complémentaire. Complémentaire, ouais.